Yacoub Beyaz qui écrit, « Yacoub, toi, tu es irrité vis-à-vis des tatouages. » De tes tatouages, il est irrité. Et les femmes, le fait qu'elles ne soient pas volées, qu'elles soient décolletées, en décolleté, il s'est énervé contre cela aussi. Mais mon frère, une personne lance un propos, tous ses croix, « Mais pourquoi est-ce que le tatouage serait-il interdit ? » Et donc, il dit que cela empêche les abusions. « Mon frère, toi, si tu réfléchis un peu, et si tu as un peu d'horizon, et c'est un sujet extrêmement clair, et une teinture en dessous de la peau, pourquoi est-ce que cela empêcherait les ablutions ? Et s'il met sur la peau de la peinture à huile d'accours, donc cela fera une couche, et tu diras, « Oui, enlève cette peinture, et ensuite prends tes ablutions. » Cela, on comprendra, « Mais la peinture sous la peau, comment est-ce que cela empêche les ablutions ? » Et il n'y a aucun aspect opposé à la religion dans le tatouage. Mais, donc, il faut que cela soit stérile, que cela ne nuise pas à la santé, c'est le fait. Sinon, avec la religion, les ablutions, il n'y a aucun aspect qui se contradiquent, et tout ce qu'ils disent, c'est absolument, donc, des affabulations qu'ils ont inventées. Mais mon frère, dans la ville de Mardin, de Sirte, les mères, les femmes, et sur leur front, partout, elles se mettent des tatouages, c'est-à-dire chez les femmes kurdes, même également chez les femmes arabes, donc c'est très répandu. Et donc, c'est une tradition depuis des milliers d'années, même au temps de notre prophète, ils faisaient des tatouages, et même ensuite, ils ont continué à faire. Et ce sont des femmes très pieuses, les mères kurdes, avec des draps, et elles sont minutieuses, des personnes qui font leurs cinq prières quotidiennes, mais est-ce qu'à eux, tu leur apprends la religion ? Et de la même manière, chez les croyantes aussi, oui. Comment ? Oui, chez les croyantes, elles mettaient du héné, oui, par exemple, le héné, c'est une peinture, alors ton ablution n'est pas valable, regarde, donc, même le héné a une particularité, le héné, donc, fait sous la peau, ce n'empêche pas les ablutions. Le tatouage est encore plus solide que le héné, c'est-à-dire, c'est entièrement sous la peau, c'est-à-dire au minimum, c'est quelques millimètres sous la peau. Et alors, quel est le rapport ? Et il est possible qu'ils soient jaloux de ton tatouage, de tes tatouages. Par exemple, je vois certaines femmes qui ont fait des tatouages, cela leur sied beaucoup, et donc, cela ajoute séduction à leur séduction, c'est très joli, mais donc, certains font des tatouages qui défait, donc, qui, de manière grossière, donc, et ceci n'ira pas, mais certains tatouages, certes, c'est joli. Et M. Bulint s'est donné un style, c'est-à-dire, est-ce que les femmes apprécient ? Oui. Donc, alors, c'est tout. Et c'est ce qui est important, d'abord, donc, de toute manière, c'est ce qui est important, oui. C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire ? Sous-titrage FR ?